Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'actu et joyeuse rentrée, ça y est tout le monde reprend un petit peu du service à faire plaisir de revenir tout le monde sur le PC pour consommer du Counter Strike bien évidemment. Valve qui répond à la communauté, c'est absolument miraculeux ce qui s'est produit cette semaine, énorme problème de fluidité sur Counter Strike 2, un énième problème est remonté et franchement je pense que vous allez être choqué parce que même moi quand j'ai vu ça j'ai pas compris comment ça pouvait être le cas en fait d'aussi gros problème sur CS. Donc qui remet une petite vitesse à ZeeWoo dans son duel un petit peu parallèle, c'est plutôt excitant ce duel entre ces deux joueurs, moi en tout cas je suis très 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 excité à ce débat. Xtaz qui désingue KRL suite à Selyk, on va faire le face à face comme d'habitude et je vais m'exprimer aussi sur ce sujet plus en détail. Simple qui est de retour en compétition également, un petit point Mercato et je vous rappelle que c'est le mois de septembre et donc c'est le September sur ma chaîne Twitch et qu'il y a des promotions sur le prix des subs et ceux qui peuvent faire des cadeaux de gift de subscribe donc n'hésitez pas à venir faire un bisou sur la chaîne. J'adore les skins Counter Strike et sûrement que toi aussi, tu peux te faire plaisir avec mon code MalekCSGO sur Elkaze, t'auras droit à 70 centimes pour ouvrir une caisse gratuitement et 10% de bonus sur tes dépôts. Il y a des upgrades mais ça c'est risqué donc fais très attention. Merci à Elkaze pour cette intro sponso qui soutient mon travail. Code MalekCSGO les amis. Simple a fait une déclaration fracassante. Très bonne nouvelle déjà, sachez qu'il est de retour avec des Russes. Voilà, ça fait quand même depuis un paquet de temps maintenant que le conflit Ukraine-Russie a pris forme. continue en plus, je ne fais pas de politique ou quoi que ce soit mais c'est juste que c'est au centre du débat étant donné qu'on est sur Counter Strike et qu'il y a une énorme communauté russophone. Et il y avait des déclarations, il y a eu des clashs, il y a eu des kicks dans les équipes qui a semé la discorde et surtout on avait vu Simple qui ne souhaitait plus jouer avec des personnes de nationalité russe qui s'étaient détachées un petit peu de tout ça sachant que historiquement il a quand même très souvent joué avec des Russes qu'un de ses meilleurs amis c'est Electronique, qu'il y avait eu une séparation et bien sachez qu'ils ont fait des face-its ensemble cette semaine avec Perfecto Electronique et qu'il y a des rumeurs de Mercato dont on va parler tout de suite mais avant ça je vous traduis sa déclaration. Pour les personnes qui parlent de moi, sachez cela, je fermerai vos gueules très bientôt quand je serai de retour sur CS mais ça c'est pas très important parce que je suis le meilleur point à la ligne. Voilà, petite déclaration fracassante qui donne un petit peu la température de Monsieur Simple. Alors je ne sais pas si on le reverra au top, 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 top des charts en faisant des duels avec l'actuel top mondial de Counter-Strike. ZeeWoo, Donk, Monezy, Nico qui performe super bien etc. mais ça serait vraiment exceptionnel de le revoir vraiment surperformé parce que là ça fait quand même un petit moment maintenant qu'il est écarté des compétitions. Rumeurs que j'avais dit il y a quand même un, deux mois parce que je savais, je sais qu'il va y avoir un nouveau changement c'est sûr. Mais Virtus Pro qui vont effectuer des changements avant le Major en Chine. Simple qui rejoue avec Electronic et Perfecto, des rumeurs annoncent donc Perfecto et Simple chez Virtus Pro. Virtus Pro qui ont des performances irrégulières, actuellement 7ème mondial, c'est quand même très bien. Mais pas de titre et ce genre de choses. Je vous rappelle que Electronic a été acheté 1 700 000 dollars il y a encore quelques mois de ça. Donc on attend un renforcement. J'aimerais bien voir, bon là c'est des gros noms qu'on a cités, mais en jeune pépite que peut-être vous connaissez pas forcément etc. Moi j'aimerais beaucoup voir Mayonnaise. Alors je dis Mayonnaise. Magnonise, je sais pas comment on prononce son pseudo à lui. Donc moi je dis Mayonnaise. Voilà tout simplement. C'est joueur de chez Betboom, 19 ans, ce mec est un stremon. Alors voilà, Mayonnaise, moi je dis Mayonnaise. Pour moi c'est Mayo et puis c'est tout. Ce mec est un monstre, c'est un petit jeune. J'aimerais vraiment le voir dans une sphère au-dessus de Betboom, qui est du gros tiers d'eux quand même, on se le cache pas. Top 15, 20 mondial toute l'année. Mais ce mec là, il peut évoluer à ce rang là et je pense délivrer des super performances. Amanek fait son grand retour, il signe dans une orgue historique en plus. C'est ESC. Voilà, pour ceux qui se rappellent de ESC, c'était très solide sur 1.6 et au début de CSGO. Notamment avec la représentation des Polonais. Donc voici l'équipe dont fera partie Amanek désormais. Voilà, Amanek, Lunatic, Sved, lui on va l'appeler Sved parce que c'est le frérot et que je ne sais absolument pas comment se prononce son pseudo. Kaluber et Depreschan. C'est une équipe moyenne. C'est une équipe moyenne du tiers 3, internationalisé, comme il y a un petit peu partout. FPL like avec des talents individuels, du firepower et ce genre de choses. Moi je suis juste content parce que notre ami François est de retour dans un projet compétitif avec une structure et ce genre de choses. Parce qu'il a quand même fait un petit peu ses armes, il n'a pas lâché les terrains non plus. Mais voilà, il est de retour, c'est une excellente nouvelle. En parlant d'excellentes nouvelles, nous allons communiquer au sujet de Valve et de Gaben. Donc Gabe Newell, le propriétaire de Valve, le créateur de tant de jeux, le CEO des CEOs qui n'a jamais mis les pieds à un majeur Counter-Strike. On a de ces nouvelles et figurez-vous que ce n'est pas sur Counter-Strike justement. Et il a répondu à un mail et ce mail-là a été donc screené et mis sur Reddit. Et il a fait des centaines de milliers de posts, de vues, de likes et ce genre de choses. Regardez, il y a tout simplement une personne qui a contacté Gabe Newell sur sa boîte mail professionnelle publique, quelqu'un qui est connu publiquement, en disant qu'il était fan et qu'il a récemment appris l'arrivée de Deadlock et qu'il aurait aimé avoir un accès et ce genre de choses. Gabe Newell directement lui répond et lui envoie une clé bêta qu'il a reçue. Et donc Gabe Newell existe, Gabe Newell est vivant, Gabe Newell sait ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais Gabe Newell n'en a rien à foutre de Counter-Strike. Et Deadlock, pour ceux qui ne savent pas, c'est un nouveau jeu qui est déjà à 100 000 joueurs quotidiens. Les gens disent que c'est un MOBA, enfin c'est un MOBA-like, mais c'est un FPS. Donc voilà, je vous ai pris une petite vidéo de Gotaga, qui est connue quand même pour s'est facilité à apprivoiser des nouveaux jeux, quand il s'agit de tir en tout cas. Pas que, parce qu'il est bon quand même sur plein de jeux. Et regardez donc un petit peu de gameplay de ce que c'est Deadlock. C'est un Overwatch. Donc ce n'est pas un jeu pour moi, moi je déteste ces jeux-là. Overwatch-like, parce que dans le shoot, dans le gunplay, ce n'est pas du tout les mécaniques de déplacement que j'aime et ce genre de choses. Mais le jeu a l'air vraiment fantastique. Comme vous pouvez le voir, on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnages. Ce sont des champions, ils incarnent avec des... Tous ils ont des sorts, ils ont des compétences. Vous voyez la map en bas à droite également. Ah, il y a ma caméra, donc je dégage ma caméra. Vous voyez la map en bas à droite. Comme vous pouvez le voir avec plusieurs accès, c'est quand même une map qui est très grande, il faut couvrir plein de choses. Et on a du gameplay très tactique, très, 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 très tactique. Et il y a des minions comme sur League of Legends ou comme sur Dota 2 notamment, parce que Dota 2 est un jeu qui appartient à Valve, dont Gaben est très, 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 très... Mais genre vraiment très passionné. Et voici, on est à la troisième personne un petit peu. Je ne sais pas ce qu'il fait là, je ne comprends que dalle. Il se rachète des compétences, très certainement. Donc il revient à son spawn comme sur League of Legends, très certainement. Et voilà au niveau du shoot ce qu'on a. Et c'est vraiment tout ce que je n'aime pas moi personnellement. Et on a les petits minions comme vous avez pu voir. On a shoot avec un style de tracking. Et moi je suis très mauvais à ça. J'ai un style de jeu plutôt en flic. C'est très rare que des gens aient un tracking sur CS, parce que ce n'est pas un jeu qui nécessite d'avoir du tracking. Mais il y a des gens qui ont du tracking. Scream par exemple, qui est un des meilleurs IM du monde à l'époque sur CS, avait un style de tracking notamment. Shroud également, qui est connu pour son IM. C'est du tracking. Forest également avait du tracking. Par exemple, si on regarde plutôt... Rain a du tracking. Donc tous les gros IMers quand même, ils traquent pas mal. Alors que la majorité des gens vont flic. J'avais fait une vidéo pour expliquer la différence entre les deux styles d'IM, qui n'est pas un meilleur que notre, mais qu'il fallait travailler les deux compétences. Bref, je suis en train de digresser. Mais c'était juste pour vous parler de Gavin, qui fait son retour sur les réseaux sociaux. Ça parle de Deadlock. Malheureusement pas de Counter-Strike, parce que je suis déçu. Je suis déçu, je suis jaloux. Vous voyez, je suis le dernier de la portée un peu jaloux, parce qu'on s'occupe des autres frères et des autres sœurs. Voilà, moins CS, on est trop délaissés. Je suis un peu triste. On va parler de skin, et notamment du skin Print Stream, avec un petit trailer de son créateur qu'il a posté sur les réseaux sociaux pour hyper un petit peu tout le monde. Et je remercie Maxime de me l'avoir envoyé parmi vous de temps en temps. Si vous avez des petites actus, des petites news, des petites choses intéressantes que vous voulez que je traite, n'hésitez pas à me les envoyer à Marobas, sur Twitter, sur Instagram, en commentaire sur YouTube. Voilà, m'envoyer des liens, etc. si vous voulez que je vois des choses. parce que ça, par exemple, moi, c'est passé à la trappe, et je vais le traiter tout de suite. Donc, merci encore. Regardez, petit trailer. Donc, deux minutes, une petite vidéo vraiment sympa, les gars. Avec un petit storytelling, ce qu'on aurait aimé de voir de Valve. Et on voit des antiterroristes et des terroristes qui vont se parler avec de la voice com. On a toute une petite narration autour du skin pour, au final, à la fin, voir le reveal de quelque chose qui va se passer sur le skin Printstream. Alors, j'en parle aujourd'hui. Pourquoi ? Eh bien, parce que, tout simplement, c'est un skin qui est très populaire, c'est un skin qui est très apprécié et que, en fait, sur CS2, le skin est horrible par rapport à celui de CSGO où il avait un pailletage et tout. Parce que moi, j'adore les skins. Et son prix, sa valeur a vraiment chuté à cause du changement sur CS2. Et on voit ce trailer-là. Donc, soit il va y avoir un nouveau skin Printstream. Donc là, il y a l'USP, il y a la M4, peut-être on peut voir une AK, une AWAP Printstream, je ne sais pas, peu importe. Ou alors, peut-être, une modification, une amélioration ou un réajustement plutôt du pattern qui reste sur CS2. Et donc, il peut y avoir une grosse spéculation sur le prix. Et on voit des collectionneurs commencer à amasser un petit peu d'unité de skin Printstream pour que, justement, espérer voir son prix augmenter pour faire du profit. Donc voilà, je tenais juste à vous le dire, au cas où il y a des détenteurs de skin Printstream, vous êtes dans le bon wagon. Maintenant, parlons de quelque chose d'horriblissime et CS2 qui est terrible. Voilà, terrible. Donc, je vous invite quand même à liker la vidéo, à vous abonner. C'est très important pour me soutenir. J'aime bien voir la communauté s'agrandir. Donc, n'hésitez pas à partager tout ça. Et je vous rappelle également que l'actu est disponible en podcast audio sur Spotify. Voilà, pour ceux qui font du sport, qui veulent écouter tranquillement. Vous n'aurez pas les illustrations, mais au moins, vous aurez ma douce voix qui va vous percer dans le monde de Counter-Strike pour encore quelque temps, je l'espère. Parlons donc de ce qui me dérange, ce qui a dérangé. J'ai découvert ça, vraiment. J'ai découvert ça et je suis horrifié tout simplement par Counter-Strike 2 encore une fois. La semaine dernière, j'avais expliqué qu'on découvrait que le tic était totalement un mensonge de la part de Valve. Voilà, il faut vraiment que vous alliez voir cette séquence de l'actu où, en fait, le spray est en tic 64 alors que le jeu est en sub-tic. Et donc, ça crée un décalage avec une sensation horriblissime d'input lag, de latence et de non-fluidité du jeu. Eh bien, là, on continue dans ce domaine-là avec, je ne sais même pas comment définir ça, le mouvement de souris, en fait. Les trajectoires de mouvements de souris et regardez comment c'est terrible. Donc là, on a un gameplay de CSGO. Là, vous êtes en train de regarder CSGO. On est en zoom et on est en ralenti. On est au ralenti avec une vision accélérée. Donc, regardez, on a un traitement linéaire de la trajectoire de gauche à droite en biais, comme vous pouvez voir, sur la ligne rouge. On va passer maintenant à CS2 et regardez, c'est de la merde atomique. Voilà. Je ne sais même pas comment définir ça. C'est terrible. C'est juste terrible. et c'est réel parce que je l'ai testé moi-même et je vois en fait que d'un coup, il va y avoir des mouvements un petit peu qui ne sont pas linéaires. Donc, I don't know. I don't know. Voilà, ça, c'est terrible. L'excellente nouvelle néanmoins, c'est l'antichit qui a été mis à jour et le déploiement du VACnet 3.0 qui est désormais actif. et donc le mode première qui est jouable. Alors attention, je vais tout de suite mettre une astérisque, deux astérisques et même une troisième astérisque. Jouable, temporairement, je pense. Voilà. Parce que ça a toujours été le cas. J'ai fait des tonnes de vidéos depuis la sortie de CS2 en disant ça y est, l'antichit fonctionne, il y a des vagues de ban. Ça y est, l'antichit fonctionne, il y a des vagues de ban. Je ne vais pas faire ce discours-là aujourd'hui parce qu'en fait, j'ai compris une chose, c'est que là, le VACnet 3.0 est déployé. Oui, l'antichit est actif et donc, il y a des vacs live en direct avec des matchs cancel en direct et une recrudescence de fou. Il y a un nombre incalculable de posts sur les réseaux sociaux, de Twitter, etc. Oh là là, mon match a été cancel, incroyable. Je n'ai pas croisé de cheater par-ci, par-là et tout. Là, le matchmaking est un peu mieux et ce genre de choses. Oui, mais je pense que c'est temporaire dans le sens où en fait, vu que le VACnet 3.0 est déployé désormais, on a une partie des cheats qui sont détectés et l'autre partie en fait, qui est totalement cancel. Voilà, on a distribué en fait des posts de Discord privé où en fait, les propriétaires d'antichit disaient antichit désactivé temporairement, on met à jour, on va tweaker tout ce qui est en train de se passer pour ensuite bien foudroyer l'anus de l'antichit qui est actuellement à jour et qui est censé être bon. Donc profitez pour les quelques jours, quelques semaines qui s'offrent devant nous pour faire un peu de match première, matchmaking, voilà, découvrir un peu CS2 dans une bonne ambiance mais malheureusement, je pense que ça ne durera pas. J'espère que ça durera mais là, en tout cas, le VACnet 3.0 est live et on a des bots qui sont cancel, voilà, vous avez des matchs cancel live de ce genre-là. On a même des créateurs de contenu qui s'amusent à... Hunting, qui s'amusent à regarder ils veulent changer le MIO donc le MIO c'est la vitesse de déplacement à la verticale et pas à l'horizontale donc vraiment de vos mouvements. Donc il a modifié il change la commande et là boom 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 VAC life detect et match cancel instantanément et il prend un ban. donc le mec va chouiner regardez il prend un ban. Donc on a aussi des faux positifs comme ça ou faux mail ensuite vav pour être des bannes je vous rappelle qu'il y a un énorme créateur qui s'appelle Pogu qui est toujours ban à l'heure actuelle et qui fait des tests justement pour trouver des failles de sécurité qui est un rat de laboratoire et qui est toujours pas des bannes de la part de Valve donc vous amusez pas à faire ce genre de choses parce que vous pourrez laisser des plumes et ne pas retrouver vos comptes donc le VAC live est actif le VAC net 3.0 est actif il y a les VAC live qui partent dans tous les sens c'est super positif je pense qu'il y a une grosse chute du nombre de cheaters à l'heure actuelle tout simplement parce qu'ils ne cheat plus ils ne se permettent plus de cheat parce qu'ils savent qu'en fait à l'heure actuelle il y a la police qui les regarde mais dès qu'ils auront trouvé de nouveaux moyens de s'introduire sur les serveurs ils le feront gracieusement pour nous polluer les games ça j'en suis absolument certain voilà et surtout on découvre que CS2 est encore une fois à très moyen au niveau de la fluidité des mouvements du gunplay enfin je ne sais pas comment appeler ça sur les trajectoires un petit peu de souris et j'ai été très déçu de voir cela il s'est passé quelque chose d'exceptionnel encore cette semaine si vous avez raté la compétition parce que vous étiez en train de préparer la rentrée et bien je suis là pour vous rappeler un petit peu toujours avec de l'actu et de l'amour de CS ce que vous avez manqué la bête boom d'Aha Belgrade donc c'est un tournoi tiers 1 avec quand même de grosses équipes qui y participaient Spirit MAUSE Virtus Pro Heroic Falcon Eternal Fire voilà des belles équipes avec 500 000 dollars de cash prize à gagner et le champion a été encore une fois Team Spirit et encore une fois le meilleur joueur de la compétition a été élu et encore une fois cela a été donc avec une prestation XXL comme à son habitude on va revenir très rapidement sur une post interview qu'il a donnée pendant l'événement c'est incroyable la confiance qu'il a alors je pense qu'il y a des gens qui sont absolument pas d'accord avec ça et d'autres qui sont d'accord je m'exprimerai là dessus juste après après Katowice j'étais sous une énorme pression mais maintenant c'est terminé c'est du passé j'ai passé ce cap là et tout va très bien j'ai juste envie de prouver à mes haters que je suis bon voilà tout simplement il l'a dit d'une manière comment dire plutôt agressive en mode plutôt revendant charde et donc il y a des gens qui ont dit ouais il est très arrogant et ce genre de choses il a 16 ans c'est un monstre c'est le meilleur joueur de l'année 2024 sans contestation possible voilà je tiens à le préciser parce que nous on est français francophone et on est derrière Zivou et il y a encore des gens un petit peu aveuglés par les prestations récentes de Zivou alors que si on fait le comparatif sur l'année je vais le faire vous verrez que donc est plus régulier avec un rôle plus compliqué je pense voilà ce n'est que mon avis mais je suis derrière Zivou je préfère Zivou à Donk mais il faut être objectif voici donc les prestations de monsieur Donk sur l'événement et comme vous pouvez voir 1,77 1,80 1,98 2,01 1,39 une petite map pas ouf à 0,90 de rating mais il fait du 21,24 1,61 1,47 1,12 1,40 de rating voilà il est au dessus des 20 kills à chaque fois avec des cadets mirobolants le mec a été vraiment extrêmement fort je tire aussi mon chapeau à Shiro qui a été très fort aussi lors de l'événement et ils ont battu Falcon 2,0 Furia 2,0 petite difficulté face à Mouse 2,1 et ensuite 3,0 ils ont balayé en finale voilà ils ont survolé l'event très très fort merci au revoir et puis c'est tout voici le bilan de l'année 2024 de Monsieur Donk avec champion Katowice donc pour Zivou c'est champion Cologne donc il y a un partout il y a un partout MVP de Katowice MVP de Cologne pour Zivou on est d'accord et sachant que Katowice si on fait un débat vraiment similaire on passe même pas les poules côté Vitality on a une finale de la Bet Boom Daha donc un championnat une finale à Dallas ils ont fini 3-4 Zivou à Dallas fait une finale après nous avons fait une finale en Pro League pour Zivou donc ça fait deux finales pour Zivou et une seule et un titre pour pour Donk sauf que Donk derrière il gagne les Blast Finals et maintenant la Bet Boom ça lui fait trois titres cette année et une finale quant à Zivou ça lui fait un seul titre et deux finales donc avantage à Donk bien évidemment et si vous êtes un tant soit peu honnête de janvier à je dirais jusqu'à Dallas donc c'était quand Dallas c'était en juin non ? c'était mai juin voilà mai juin vu que j'étais sur place je m'en rappelle allez voir ce vlog il est exceptionnel et bien je pense que Zivou et Vitality étaient très 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 critiqués et cela a mené à des discords même au sein du projet et donc il n'y a pas de débat Donk est plus régulier plus de titres et des prestations stratosphériques et pour faire un débat et un duel entre les deux il y en a un qui est un électron libre qui est un support enfin qui n'est pas un support pardon qui est un électron libre un joueur qui rota énormément etc et qui joue à la WAP et l'autre qui est un entry fragger et qui passe très 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 souvent en premier qui cross tous les dangers qui est très agressif et qui a un gameplay spectaculaire uniquement au riff donc pour moi ce sont deux joueurs qui sont totalement complémentaires que j'aimerais vraiment qu'ils jouent carrément ensemble il n'y a pas de débat sur lui il est meilleur qu'un autre je pense qu'on peut comparer les joueurs quand ils ont des postes similaires et quand on veut mettre un peu de concurrence dans les deux et dans la rivalité c'est comme comparer Monet Zee ou ZeeWoo je ne suis pas d'accord on a un vrai sniper de formation d'un côté et carrément pour moi c'est encore une fois complémentaire ces deux débats là quand on pouvait avoir un vrai débat c'était Simple ZeeWoo pour moi ou un Getrite Shox ou un Xipnix Shox vous voyez un petit peu ce dont j'ai envie de parler ou un KennyS Guardial voilà quand on a des vraies rivalités poste pour poste je pense que ça a du sens aujourd'hui ça n'a pas forcément de sens de parler de il y a la rivalité entre les deux c'est excitant de parler de duel parce que voilà il y a une rivalité de popularité en fait il y a des gens qui vont préférer ZeeWoo et il y a des gens qui vont préférer Donc tout simplement mais on a deux joueurs d'exception on a une année ultra compétitive avec Donc et Spirit qui gagnent des titres Vitality et ZeeWoo qui gagnent des titres mais de l'autre côté on a également Faiz qui a remporté un titre on a G2 qui a remporté un titre on a Mouse qui a remporté deux ou trois titres donc on a une vraie concurrence cette année et moi c'est ce qui me plaît fortement et le prochain duel qu'on verra entre ces grosses équipes ces grands joueurs à Rio malheureusement Vitality donc ça commencera le 7 octobre Vitality est en compétition à Rio mais Spirit a refusé de faire cet événement pour avoir un peu de repos pour préparer d'autres il y a les Blast Premières Finals où il y aura les deux équipes et ensuite ce sera le Major le Major en Chine donc c'est là où on va voir un petit peu que tout va se jouer notamment sur cette fin d'année et le débat sera clôturé même si aujourd'hui quand même donc à un peu d'avance sur notre ZeeWoo national ESL a communiqué à propos du SnapTap j'en ai fait des vidéos c'est la technologie qu'a développée Razer qui permet d'avoir des straffes 100% parfaits et qui a été considéré donc comme de la triche par Valve et qui est désormais interdite néanmoins les organisateurs tiers indépendants avaient décidé de maintenir leur autorisation et bien machine arrière ESL Blast enfin Blast dans un premier temps etc désormais ESL vient d'annoncer la suppression de la possibilité de jouer avec le SnapTap ou le SOCD c'est la technologie similaire qui appartient donc à Woothing donc Razer d'un côté et Woothing de l'autre donc c'est désormais impossible de jouer avec cela sauf sur Faceit Faceit c'est toujours autorisé sachez-le j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer l'organisateur PGL qui est un énorme organisateur de tournois Counter Strike dernier major était un PGL voilà pour ceux qui veulent savoir il vient d'annoncer un circuit pour l'année 2025 absolument exceptionnel dans des terres totalement nouvelles de Counter Strike et c'est vraiment super de voir cela il va y avoir des main events donc avec des tournois systématiquement tiers 1 avec vraiment 1 million de dollars de cash prize à se partager à chaque fois et donc les plus grosses équipes invitées bien évidemment et des qualifications pour y participer aussi et elles tiendront place donc en Argentine pour la première fois il me semble à Buenos Aires en Roumanie donc ça c'est bien de revoir également Bucarest Budapest Hongrie Roumanie etc où il y avait des événements il y a quelques années dont on voit plus forcément sur le devant de la scène donc en Roumanie il va y avoir un événement au Kazakhstan il va y avoir un événement également donc ne sous-estimez pas le Kazakhstan parce que ce sont des terres désormais dans lesquels Counter-Strike est extrêmement populaire la Serbie dans les Balkans également il me semble que ça va être la première fois qu'il va y avoir un événement dans ces eaux là le Brésil revient les amis alors pour le Brésil je ne sais pas où est-ce que ça va être si c'est Sao Paulo Rio ou quoi que ce soit mais voilà toujours les événements au Brésil on sait qu'on adore ça et de retour en Espagne également à Barcelone donc pour ceux qui sont un peu frontaliers les amis les amis basques les gens du sud-ouest et de Perpignan et de Béziers ce genre de choses de Narbonne peut-être que vous pourrez aller à l'événement donc à Barcelone donc je dis retour en Espagne parce qu'il y a quelques années il y avait quand même une Dreamac Valence qui était très populaire et où la scène française aimait bien s'y déplacer et tout le subtop dont moi dont moi où je faisais les qualifications et ce genre de choses donc très bonne nouvelle sur le circuit Yala donc c'est un organisateur également qui était plutôt orienté T2 T3 désormais en 2025 veut envoyer du très très lourd avec des tournois des cash prize à 1 500 000 dollars il veut passer dans le tier 1 a annoncé également son circuit et que lui pour le coup s'orientait dans le Moyen-Orient et notamment en Arabie Saoudite et au Qatar avec des tournois avec des gros cash prize et ils annonceront donc leur leur calendrier très bientôt bonjour tout le monde je vous invite encore une fois à prendre du plaisir sur cette vidéo avec moi Xtaz KRL au centre du débat et surtout et surtout on va disclaimer parce que c'est très important de faire comprendre à tout le monde que on n'est pas là pour la guerre et on est des français on parle de la scène française et c'est dans un but je pense de progression plus que de se tirer vers le bas que je fais mes vidéos et que je crée mon contenu parfois avec maladresse et vraiment je préfère encore une fois le dire parce que la semaine dernière j'avais fait une vidéo en disant que sur les leaks de KRL en disant que Spinks quittait Vitality qu'il souhaitait quitter etc qui étaient des choses leakées par KRL et on m'a dit tu dis de la merde Xtaz il a fait une interview etc dont on va parler aujourd'hui mais en fait vous compreniez que quand je sors une vidéo et qu'elle est enregistrée deux jours avant qu'elle est au montage et ce genre de choses et que deux jours après il y a une interview qui sort les gars un peu de calme vous voyez bien que là je réagis à l'interview qui a eu lieu donc la semaine dernière déjà et qui débanque qui dézingue un petit peu les dires de KRL avec le petit duel le face à face entre les deux avec qui dit la vérité qui dit les mensonges et ce genre de choses je vais essayer d'arbitrer quand même je ne serai pas un arbitre et je n'aurai pas la légitimité de me mettre hiérarchiquement au dessus de eux et de prétendre que j'ai la vérité absolue mais il y a forcément des personnes qui exagèrent et forcément des personnes qui mentent la semaine dernière j'avais exprimé le fait également que KRL avait énormément exagéré je l'ai dit dans ma vidéo et pourtant vous m'êtes quand même tombé dessus je parle surtout des fans vitality parce que vous vous êtes des grands idiots à chaque fois dès qu'on parle de votre bannière vous ou les mecs de la Carmine ou les mecs de n'importe quel groupe d'ultra vous êtes totalement fanatique et absolument aveuglé par votre débilité c'est même pas votre amour c'est juste vous êtes idiot et c'est très dommage de se comporter comme ça parce que vous desservez énormément votre étendard sachez-le donc désormais nous allons parler de Xtaz mais avant ça je vous invite parce que c'est le September tout le mois de septembre il y a des promotions sur le prix des subs et les gifts subs sur les chaînes Twitch donc n'hésitez pas à venir me soutenir si vous pouvez le faire c'est grandement apprécié pour continuer de faire en tout cas les vidéos que j'adore donc Xtaz s'est exprimé au sujet de Spinks et a dézingué 2-3 petites choses mais je pense qu'il ment sur 2-3 choses également et je le sais qu'il ment parce que j'ai aussi des informations le 2 juillet nous avons décidé de ne pas faire de changement voilà ce qu'il dit donc par rapport à Spinks bien évidemment nous avons jamais parlé à Hunter ni avant ni pendant ni après Cologne donc là déjà je peux vous affirmer vous confirmer qu'il ment et que Hunter était bien target donc KRL l'a dit et je vous le dis encore une fois Vitality avait bien target Hunter moi je vais vous dire exactement à quelle période cela a été donc ça n'a rien à voir avec le débat Spinks c'est pour ça que il joue un petit peu sur les mots notre ami Xtaz donc effectivement Hunter n'a jamais été la cible pour changer Spinks Hunter était la cible en novembre décembre 2023 c'était pour remplacer Magisk et après ça n'a pas eu lieu et donc ils ont pris Maisy voilà sauf que tout le monde essaye de changer un petit peu les dates de comprendre du contexte des leaks qui datent il y a maintenant 9-10 mois pour les mettre au goût du jour et ça renouvelle un petit peu les dates donc moi je vous le dis Xtaz a admis que Spinks avait demandé à explorer ses options après les finales de printemps de Blast les derniers événements avant le player break justement mais l'affaire a été réglée en juin-juillet voilà parce que Xtaz dit que le 2 juillet c'était clos les débats et Neo a dit est-ce que cela signifiait Xtaz a dit est-ce que cela signifiait que je devais commencer à réfléchir à des alternatives oui mais ce n'était pas Hunter et je ne dis pas et je ne dirai pas de qui il s'agissait voilà encore une fois il veut montrer que KRL a menti que c'était pas Hunter la cible etc mais moi je vous confirme encore une fois non ce n'était pas Hunter Hunter a été ciblé il y a 10 mois en arrière pour remplacer Magisk et il est dans ce débat là où il prend l'angle d'attaque où il sait qu'il a raison et il prouve que les autres sont des menteurs en gros et KRL avait pas forcément dit dans quelle date etc ce genre de choses la cible numéro 1 pour remplacer Spinks encore une fois les débats avaient été réouverts pour pour Twist notamment tout simplement je veux juste dire que ce n'était pas à propos de Mezzi donc pour les clashs cela a duré 3 ou 4 jours et ce problème a été résolu il n'y a jamais eu de volonté de faire des changements après que nous ayons décidé de rester ensemble voilà ce qu'il dit Xtaz donc il clôt totalement le débat sur le fait qu'il y ait des problèmes au sein du projet qu'il y a eu du clash entre Spinks et Mezzi et d'ailleurs je suis très étonné d'apprendre ça parce que moi je me suis dit ça peut que venir de là je le vois pas s'embrouiller avec c'est ce que j'ai dit la semaine dernière je le voyais pas s'embrouiller moi avec avec Flames ou avec Mezzi pour moi les clashs entre guillemets ils étaient liés aux sportifs et il va le confirmer Xtaz a précisé qu'il n'y avait pas de mauvaise ambiance dans l'équipe que tout le monde était au courant de la demande de Spinks et que la décision d'explorer ses options était due à des problèmes dans le jeu et non à des problèmes personnels ou internes voilà c'est ce que j'ai dit la semaine dernière pour moi Spinks a des problèmes aujourd'hui de rôle d'ADN de caractère il se plaît pas dans le projet Vitality il se plaît plus voilà il a dit que Mezzi était un fardeau pour lui sur ses stats je pense que ça c'est réel mais on parle de sportif encore une fois il dit pas que Mezzi le déteste parce que le mec il met du ketchup sur ses crêpes le matin et il boit du thé avec du camembert dedans il est pas dans ce délire là sur des attaques personnelles ou sur des agissements et des goûts des uns et des autres il est vraiment sur un délire de sportif et là dessus Xtaz il le dément pas je tiens à vous préciser également que Xtaz il prêche pour sa paroisse il est là pour défendre ses intérêts c'est quoi ses intérêts ? c'est ceux de son équipe c'est pas personnel c'est ceux de son équipe c'est de créer une atmosphère positive c'est de débunk des choses qui pourraient mener à des des inappréciations des uns et des autres entre les joueurs pour créer forcément et bien une mauvaise ambiance et qui va forcément envenimer les relations professionnelles entre les joueurs donc il est là pour défendre ses intérêts ceux de Vitality et ce genre de choses et surtout que le marché aujourd'hui des transferts ne permet pas à Vitality de faire un quelconque recrutement parce que les prix sont absolument intouchables et que il vaut mieux garder un Spinks à l'heure actuelle que de créer un non-retour ou quoi que ce soit donc attention il débunk il débunk il débunk il dit rien là dans cette interview Xtaz ne dit absolument rien déjà il confirme que Spinks a voulu explorer ses options si Spinks veut explorer ses options c'est qu'il y a un souci c'est qu'il ne s'entend pas avec Apex il ne s'entend pas avec le leader in game Apex il ne s'entend pas avec le style d'Apex pour moi en fait c'est ça il ne s'agit que de mon de mon avis à moi et il ne s'agit donc que de mon interprétation des choses je ne vois que ça en fait de par mon expérience dans le milieu compétitif d'anciens joueurs de leader in game il y a des fois des cohabitations qui ne se passent plus et je pense quand je vois le jeu de Spinks qui est vraiment à la recherche de ses stats je pourrais en faire une vidéo je ne veux plus en faire je ne veux plus faire d'analyse je vous le dis les personnes qui m'avaient craché à la gueule pendant tant d'années vous avez gagné vous avez gagné je l'ai fait des vidéos à charge contre des joueurs à juste titre c'était justifié parce que c'était basé sur des games et je me suis fait démolir en disant que j'étais un hitter en disant que j'étais là pour la déchéance de quelqu'un etc 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 qui s'avérait vrai et qui dès que ces joueurs là ont été kickés ont été remplacés vous avez prié le seigneur pour que cela aurait dû se passer plus tôt donc je ne ferai pas de vidéos d'analyse de Spinks pour vous montrer que le mec il bait H24 que le mec c'est lui qui est un poison pour Messi dans son binôme et ce genre de choses parce que vous allez dire que je suis un haineux alors que je n'ai fait que le défendre Spinks depuis 2 ans même avec les problèmes extra sportifs qu'il a liké des trucs de zinzin et ce genre de choses même à ce moment là j'ai pris sa défense parce que c'est ce que vous voulez donc je vous donne ce que vous voulez donc pour moi il y a un problème de cohabitation avec tout simplement le style que Spinks n'aime pas je pense que c'est un mec qui veut jouer lent c'est un mec qui veut qu'il y ait tout le temps des gens qui prennent de l'espace pour lui et être une star absolue et ce genre de choses Apex est un joueur qui aime beaucoup jouer agressif je parle dans son jeu collectif qui aime le revenge la bagarre prendre des risques cross des smokes si tu as ton timing je te dis de prendre ton timing tu le prends si tu dois mourir pour que quelqu'un face à moindre derrière c'est à toi de le faire ça sera à ce moment là c'est à toi de le faire et on le voit avec ZIWU d'ailleurs et c'est pour ça qu'on est choqué de ZIWU c'est parce qu'en fait ZIWU est un produit Apex ZIWU a été formé par Apex ZIWU a grandi dans l'ADN d'Apex et ça se voit en fait que c'est un joueur du collectif et c'est ce qu'on aime de ZIWU et d'ailleurs on lui demande même d'être plus égoïste de dire mais non mais je ne comprends pas pourquoi tu es à la Galile et l'autre il est à la K il y a eu plein de polémiques comme ça pourquoi est-ce que machin mais c'est parce que ZIWU il comprend CS comme Apex lui a inculqué et comme Ixtase lui a inculqué aussi c'est pour ça que je dis pour moi le problème il vient du leadership du capitana aujourd'hui le capitana il appartient à qui ? chez Vitality il appartient à Apex et il appartient à Ixtase qui ont une cohabitation certaine et un ADN certain et je les connais moi Ixtase ça a été mon coach pendant quelques temps quand j'ai joué donc je peux vous assurer que c'est tout pour le collectif tout pour le timing quand il faut cross la smoke il faut cross la smoke et si ce n'est pas le bon timing et que je me suis trompé d'une milliseconde tant pis ça marchera la prochaine fois il faudra juste que tu me fasses confiance et je ne pense pas qu'à Spinks ils répondent à ces codes là Spinks c'est vraiment un joueur lent de ouf qui ne crossera pas une smoke qui ne crossera pas une mollo qui ne passera pas devant s'il a une AK qu'il ait l'OHP il ne va pas te la donner il est individualiste c'est un scoreur c'est comme ça il ne faut pas voir non plus le mal partout en criant sur Spinks c'est sa force également c'est quand il a la CA qu'il peut couper des têtes quand il en est capable il le fait aussi néanmoins je pense que c'est un problème aujourd'hui tactiquement et que la cohabitation elle est bonne parce qu'ils s'entendent super bien etc mais c'est comme un Mbappé là à Madrid il veut jouer à gauche il y a Vinicius on fait qui ? on fait quoi ? non va dans l'axe et ce genre de trucs point à la ligne et ça peut mener à des débats à des conflits des polémiques avec le coach pas le coach le staff technique pas le staff technique et ce genre de choses il faut bien juste comprendre que c'est des débats dans le respect il n'y a pas de mauvaises choses et c'est ce que dit Xtaz mais Xtaz il ne nous dit pas tout il dit oui oui il admet que Spinks avait exploré ses options mais c'est quelque chose qui arrive dans toutes les équipes je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord l'année dernière Spinks il n'avait pas exploré ses options pourquoi ? parce que ça gagnait tout point à la ligne enfin ça gagnait beaucoup en tout cas c'est quand une équipe fonctionne il n'y a personne qui va explorer ses options je suis désolé ou alors c'est que quelqu'un tu es tellement fort que quelqu'un veut te solliciter et tu peux tendre l'oreille parce que le chèque il est très important là ce n'est pas forcément le cas et quand on entend une déclaration parce que je pense que KRL a des vraies infos de l'inside du staff clairement qui s'occupe de Spinks moi je l'ai dit la semaine dernière et je le confirme encore aujourd'hui c'est ce que je ressens et pour moi Spinks c'est sûr et certain qu'il s'est plaint à juste titre de son point de vue pour moi ce n'est pas justifié parce qu'il doit jouer pour le collectif c'est ma vision des choses c'est comme ça que j'ai grandi dans CS c'est les codes avec lesquels j'ai été formé donc je ne vois pas ça comme ça et on le voit avec les inter le style FPL etc ce style un peu mercenaire ce n'est pas l'ADN qu'on a eu dans le CS français et c'est d'ailleurs pour ça que le CS français a eu des bonnes choses et des mauvaises choses il y a eu des mauvaises périodes parce qu'on était trop ancré dans notre ADN et qu'aujourd'hui ça va un peu mieux parce qu'on s'est internationalisé qu'il y a eu un peu plus de mercenaries qui s'est imposé là-dessus bon Xtaz a eu une petite polémique aussi suite à ce assez comment dire assez dire et il a dit ce que j'entends très souvent c'est que Mezzi est une merde mais être une merde et gagner trois tournements en neuf mois prendre deux fois des EVP donc les EVP les gars c'est quand tu fais des belles prestations et que tu es prétendant au titre de MVP c'est quelque chose ces stats à Cologne étaient bonnes ces stats dans les gros événements sont sont bons les gens parlent de lui comme s'il était Kyogine comme si ce mec là était un loup cette déclaration a été reprise sur Twitter sur Reddit elle a fait des centaines de millions de vues elle a été prise sur HLTV dans les forums en disant que Xtaz avait défoncé Kyogine en mode il lui a tiré dessus il a dit des termes etc Xtaz s'est vu dans l'obligation je pense de présenter ses excuses sur Twitter je m'excuse à propos de Kyogine pour cette perception qui a été faite c'était pas mon intention de te blesser ce genre de choses voilà pour ceux qui veulent savoir qui est Kyogine j'en avais fait une vidéo et comprendre les polémiques qu'il y avait eu à propos de ce joueur à l'époque sur le dossier Kyogine voilà les amis donc pour revenir un petit peu au sujet Xtaz maintenant Xpinks soyez pas délus les gars Rémi il est là pour défendre Vitality il est là pour défendre son équipe il est là pour il le fera toujours en fait il a toujours dit qu'il prendrait des balles pour ses joueurs il l'a dit dans des interviews Rémi c'est pas quelqu'un qu'il faut c'est quelqu'un de sincère c'est quelqu'un d'authentique je le connais moi il a pas sa langue dans sa poche mais Rémi c'est quelqu'un qui a pas sa langue dans sa poche dans la sphère privée c'est un ami sur qui tu peux compter c'est quelqu'un de loyal c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes je peux vous assurer c'est un bonhomme vraiment Rémi c'est un bonhomme mais devant la caméra c'est pas que c'est pas un bonhomme mais ça va être un bonhomme en fait vis-à-vis de Vitality vis-à-vis de Néo vis-à-vis de son capitaine il va être droit dans ses bottes vis-à-vis de ceux-là donc s'il peut nous trahir à nous l'audience à moi à KRL pour le faire passer pour un con et à vous les fans Vitality pour dire parce que vous dites non regardez c'est mon capitaine et tout comme vous réagissez comme des teubés et ben voilà il est loyal vis-à-vis de vous et il vous montre que non il tiendra la barre du bateau quoi qu'il arrive donc c'est le paradoxe entre c'est un menteur mais il dit il ment pour protéger pour prendre la balle et pour que là je dise que Xtaz mente en fait et que c'est c'est un mauvais gars non c'est pas un mauvais gars et il ment pas il manipule un petit peu les dire voilà non on a pas Target Hunter c'est faux après Cologne on a pas Target jamais de la vie je peux le jurer ben oui c'est normal c'était il y a 8 mois et c'était pour une autre affaire sauf que KRL il a un peu raconté tout ce qu'il voulait avec des choses vraies mais mais tout le monde interprète mal parce qu'il n'y a pas la chronologie des événements dans tous les cas voilà qu'on le veuille ou non chez Vitality il va y avoir du changement c'est obligatoire c'est obligatoire eux ils cherchent des changements il y a des joueurs qui sont meilleurs que Messi que vous le vouliez ou non qu'il soit bon ou pas moi je protège Messi également j'ai toujours défendu j'ai dit que ce mec était ok pour moi c'était pas du tout le problème chez Vitality cette année 2024 et clairement on sent qu'il y a un problème plus grand que ça et que c'est lié au sportif c'est lié à la tactique c'est lié à la cohésion un petit peu des idées de comment on doit jouer mais qu'on le veuille ou non on est obligé de voir également que Rops, Twist, Nico, Hunter plein de joueurs sont meilleurs que Messi point à la ligne et que si on remplace Espinx moi je vais vous dire mon rêve c'est un moins 2 plus 2 chez Vitality et c'est pas les rôles que vous souhaitez je pense mettre en avant pour moi ce serait vraiment de mettre en place un recrutement avec un fixe BP un vrai fixe BP qui aime ça qui est solide à la magisque entre guillemets mais c'est une denrée rare c'est des profils qui sont très compliqués à avoir et qui sont trop chers en fait et un sniper et pareil c'est trop cher également si tu veux Monezy faut aligner donc moi c'est ce que j'aimerais voir chez Vitality j'aimerais voir un moins Spinks plus rien à voir en fait plus Siro plus Monezy et un moins Monezy et un vrai fixe dans ce cas là un JKS un Twist un Rops là ça va très mal chez FaZe est-ce qu'on peut espérer avoir un Rops je pense pas oui sur le papier c'est bien mais qui va payer le chèque c'est pas moi c'est pas toi donc on peut polémiquer toute la journée et voir ça moi je peux vous assurer que Xtaz il est dans la même embrouille que nous en fait il regarde il prend sa liste il fait ses joueurs il va toquer à la porte il dit bonjour c'est combien le mec il dit 800 000 euros il dit bon allez vas-y toi va là-bas bonjour c'est combien 1 million 2 allez toi aussi va là-bas c'est fini le débat est clos c'est ça qui se passe en fait mais c'est dur donc il fait avec ce qu'il a aujourd'hui qui sont de très bons éléments Spinks n'est pas un noob Monezy n'est pas un noob Vitality gagne des titres est capable de gagner des titres et quand on dit que Vitality il y a un truc qui va pas et qu'on met toujours la faute sur Monezy je peux vous assurer que c'est pas Monezy donc aujourd'hui c'est ça en fait il suffit que tu critiques un peu etc tu prêches pour ta paroisse et puis c'est tout et Rémi est un excellent coach Rémi est un excellent meneur d'hommes c'est un excellent manager également dans son projet c'est quelqu'un de loyal c'est quelqu'un qui va défendre ses intérêts et donc je vous donne ces éléments pour que vous puissiez comprendre que croire Rémi dans des interviews où il est censé répondre des rumeurs c'est jamais 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 quelque chose il est très très bon avec les médias il est très bon avec la communication c'est jamais bon de croire Rémi mais c'est le goth voilà sachez le merci d'avoir suivi cette actu et à très bientôt les amis je vous invite à vous abonner merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !